Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie, je comprends ma vie, je me développe personnellement. Voilà, et j'essaie de comprendre un sujet autour de pourquoi le culot, est-ce qu'on dit dans des expressions qu'il finit toujours par payer ? Je mets point d'interrogation, est-ce que c'est vraiment vrai ? Alors déjà, si on regarde un peu la définition de culot, c'est quoi le culot en quelque sorte ? Alors le culot en fait, ça consiste en, c'est une attitude en fait quelque part, voilà. Donc ça repose sur les valeurs cognitives, émotionnelles et sensitives de notre cerveau humain. Voilà, donc le culot c'est avoir de l'audace, c'est potentiellement avoir du toupet. C'est actionner, c'est la capacité que l'on a à actionner des leviers pour provoquer, pour viser je dirais la survenue de situations que je qualifierais en sa faveur. Pour moi en fait, la notion de culot c'est une sorte de catalyseur. Voilà, le catalyseur c'est comme une enzyme, c'est celui qui va provoquer des situations. Donc pour moi c'est un des catalyseurs qui peut provoquer la survenue d'opportunités dans une situation, mais malheureusement ce n'est pas le seul. Donc avoir du culot, ça finit par payer toujours, je dirais oui et non, pas si évident, tout est dans le poids et la mesure. Mais le culot c'est quand même un levier d'opportunité à mon sens que l'on peut choisir d'actionner en fonction des situations. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, que ce soit inconsciemment ou consciemment, en fait la notion de culot elle va provoquer quelque chose, elle peut provoquer en fait de façon volontaire ou non volontaire, pardon, la survenue d'une action en fait pour répondre à nos propres bénéfices. Voilà, à nos propres avantages je vais dire. Donc en fait, vous avez dû le remarquer après cette définition, on va regarder un peu les contextes d'application dans la vie courante. Alors, il y a déjà la notion de culot. Par exemple, si vous êtes dans un contexte social, vous réalisez une action, vous allez par exemple avoir un ami qui va vous dire « Ouh là là, tu es culotté ! » alors qu'un autre ami ne vous dit absolument pas la même chose. Donc en fait, on remarque aussi quelque chose, c'est que dans nos expériences de vie, le culot est la manière d'approcher la vision du culot, d'interpréter le culot, je dirais bien, d'interpréter en fait la prise de décision et d'action des autres est indirectement interprétée par la subjectivité des autres personnes qui nous entourent. Donc en fait, la notion de culot, soit c'est nous qui l'interprétons, nous nous sentons culottés, ou alors au contraire, soit ce sont les autres qui l'interprètent. Voilà, donc bien souvent quand on a conscience de sa notion de culot, ou quand on prend conscience indirectement de sa personnalité et sa notion de culot, en règle générale, soit on décide de se corriger, ou soit on fait la forte tête et on continue dans son culot. Alors on va voir les répercussions, risque, opportunité. Mais déjà, si on regarde dans notre contexte de vie, il y a deux contextes de vie, il y a des gens qui vont apprécier vivre en fait dans un environnement calme, contrôlé. Donc en fait, on a l'impression que, voilà, ils ont une vie relativement calme, plate, leur vie c'est un long fleuve tranquille, etc. Est-ce qu'il y a une relation de proportionnalité au regard des risques et des opportunités ? Si votre vie, elle est plate et elle est tranquille. Si elle est plate et elle est tranquille, c'est qu'il n'y a rien qui est facteur de stress et anxiogène. Pourquoi ? Parce que comme votre vie, elle est calme, elle est tranquille, et que vous maîtrisez le périmètre de sécurité autour de cette zone, vous maîtrisez les risques et vous savez comment les contourner, les éviter. Mais il y a une logique qui fait aussi, on a une relation de proportionnalité qui fait s'il y a peu de risques, il y a peu d'opportunités. Enfin, ce n'est pas tout le temps reproductible, mais souvent, on voit ce lien de proportionnalité. Plus vous prenez, plus vous visez les opportunités, et en règle générale, plus vous allez prendre des risques. Et l'inverse est vrai également. Donc soit vous avez une vie plate, un long fleuve tranquille, vous prenez le temps de tout maîtriser, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a rien. Voilà, donc il y a peu d'opportunités, certes, mais ça vous va. Donc moi, je dirais, attention, je dirais à chacun de voir, le culot, ça peut être associé à de la provocation, c'est un élément qui est catalyseur, donc c'est un élément qui perturbe l'équilibre. Donc en fait, en fonction de nos personnalités, on va préférer rester au point d'équilibre, pour s'assurer de la maîtrise des risques. Et même si on a peu d'opportunités, on préfère maîtriser le peu d'opportunités, mais s'assurer qu'il n'y a pas de soucis. Ou alors, en fonction de la personnalité de la personne, on voit bien qu'il y a des gens qui aiment, eux, avoir une vie qui bouge, une vie super dynamique, une vie, on va dire, enrichie, une vie foisonnante d'activités, de relations sociales, qui pratiquent beaucoup de sport, ils voient beaucoup de gens, ils sont en interaction professionnelle, on va dire très active, etc. Donc je dirais qu'autour de tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est votre personnalité, je dirais volontaire, rationnelle, votre notion de conscience au regard du ratio, est-ce que vous êtes plus objectif que subjectif ? En fait, tous ces leviers, culot, être volontaire, être rationnel, résistance, la conscience du ratio entre objectivité et subjectivité, faire toujours preuve de plus d'objectivité que de subjectivité, laisser de côté, en fait, notre influence émotionnelle et cognitive, si vous arrivez à mettre tout ça un petit peu dans un bouillon et que vous touillez tout ça, normalement, vous êtes capable d'avoir la pleine conscience de vos décisions et de vos choix. Et donc du coup, vous êtes capable d'assumer le fait que peut-être par votre culot, vous avez provoqué des risques, mais vous assumez également le reste, c'est-à-dire que vous avez provoqué des risques, peut-être, mais vous avez également provoqué des opportunités. Et dans le sens de la gestion des risques face à votre attitude ou notre attitude, le culot, en règle générale, on fait preuve de culot ou on essaie de faire preuve de culot de manière réfléchie. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas saupoudrer de culot sans avoir réfléchi. Il faut anticiper. Si le culot est susceptible de provoquer des risques et des opportunités, certes. S'il y a des notions de risque, je ne vais pas m'aveugler en ne regardant que les opportunités. Je vais également considérer les risques. Donc, avant d'actionner mon levier culot, je vais m'assurer de savoir comment, en fonction de la circonstance, je fais pour maîtriser les risques ou voire même plus simplement, je les évite, je les contourne pour ne voir et me laisser aveugler que par ces belles opportunités. Donc, je dirais que l'affaire, elle est personnelle. Donc, en fait, il y a des gens qui vont voir des opportunités dans le fait de vivre dans une vie relativement calme, plate. Une vie tranquille, je dirais même. Voilà, c'est pour eux l'élément qui paye indirectement, alors que d'autres voient plutôt des vies très dynamiques. Voilà, et ce dynamisme autour de leur vie, avec quoi ils actionnent ce dynamisme de leur vie. C'est le culot. C'est oser rencontrer des gens. C'est oser aller professionnellement de l'avant. C'est le culot, ça peut être quoi pour moi dans la phase de recherche d'emploi ? Bien souvent, vous avez dû expérimenter, en fait, par exemple, la recherche d'emploi de longue durée. Voilà, vous êtes peut-être arrivé à plus de 600 CV envoyés. Voilà, on a tous des records personnels qui nous sont propres. Mais en fait, voilà, à partir du moment où vous voyez qu'une action ne marche pas, parfois, il convient d'utiliser le culot pour mettre en place une autre action. Donc, par exemple, s'il envoie des CV pour répondre à des candidatures spontanées ne marchent pas, eh bien, il y a un moment où, au lieu d'envoyer 600 CV qui ne vont servir à rien, vous allez prendre vos chaussures, vos baskets ou encore, voilà, vos petits escarpins. Vous allez aller voir le professionnel et vous allez tout simplement lui expliquer pourquoi vous souhaiteriez travailler avec lui et quels avantages et bénéfices vous pouvez lui apporter. Là, je dirais que c'est l'exemple même d'un culot à opportunité positive de niveau 4. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a aucun risque. Il n'y a que des opportunités, mis à part celui de vous faire écraser par un quart quand vous allez voir le professionnel. Mais voilà, pivotez la tête, regardez ce qui passe. Vous éviterez le risque. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Voilà. Je pense que souvent, on oublie notre propre bon sens. Et ce rappel, cette piqûre de rappel, je ne la fais pas que pour vous, je la fais également pour moi. Et mon exemple n'est peut-être pas transposable à votre vécu. Donc, c'est très subjectif ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà pourquoi moi, je pense qu'à mon sens, oui, on peut quand même répondre à la question qu'autour de le culot finit toujours par payer. Oui, indirectement. Pourquoi ? Parce que vous provoquez indirectement, pour moi, les probabilités d'occurrence. Donc du coup, vous allez provoquer les probabilités d'atteindre l'objectif si vous prenez le bon chemin. Donc ça, ça va reposer sur plein de facteurs. Et forcément, le premier qu'on comprend, c'est... Je vous ai donné les exemples d'avoir une vie, une vie riche ou une vie un peu moins riche. Si vous avez une vie riche, forcément, en fait, c'est l'environnement dans lequel vous avez évolué. Comme il est plus grand, comme il est plus influencé, comme il y a plus d'éléments régulateurs, modificateurs, etc., il est beaucoup plus perturbé. Donc vous allez être capable de choisir dans ce grand environnement les opportunités qui vont vous intéresser. Voilà. Et donc, en fait, avec le culot, vous allez provoquer indirectement les opportunités qui vous ressemblent, qui ressemblent à votre valeur, qui ressemblent à vos personnalités ou celles qui, tout simplement, voilà, aiguissent votre curiosité ou votre attention. Donc oui, indirectement, le culot, ça peut vous permettre, en opportunité, d'ouvrir votre périmètre d'évolution. Donc effectivement, si vous ouvrez le périmètre, vous prenez le risque de rentrer dans une zone un peu plus inconnue en termes de gestion des risques. Mais si vous prenez le temps d'investiguer, eh bien, normalement, néanmoins, plus belle devraient être les opportunités autour de tout ça. Donc, à mon sens, moi, je dirais, pour revenir sur le sujet du culot, est-ce qu'il finit toujours par payer ? Oui, dans tous les cas, il faut être proactif. Donc voilà, après, il faut avoir un degré de culot mesuré, bien sûr, mais bien sûr qu'il faut y croire. Bien sûr, bien, bien sûr qu'il faut y croire. Donc, à mon sens, il y a vraiment une relation de proportionnalité autour de plus tu es culotté et plus tu es susceptible de provoquer, impulser de manière globale, risques et opportunités. Par contre, il y a aussi une proportionnalité entre plus tu es culotté, plus tu te connais toi-même, plus tu es capable de te maîtriser toi-même, plus tu connais ton environnement, plus tu es capable de maîtriser ton environnement. Et plus tu agrandis cet environnement et plus belles sont les probabilités d'occurrence. Voilà. Et le fait d'être culotté, de se maîtriser soi-même, de maîtriser son environnement et d'agrandir l'environnement, eh bien ça, ça va nous permettre de provoquer le levier des opportunités, justement, soit en maîtrisant les risques ou tout simplement en étant capable de les identifier pour les contourner simplement et sans énergie en les évitant. Voilà comment je vois les choses. Donc oui, indirectement, pour moi quand même, le culot c'est un facteur, mais ce n'est pas le seul qui participe à impulser la survenue d'une action pour son propre avantage. Après, j'ai quand même envie de vous dire qu'est-ce que je considère être la notion de culot et de risque et qu'est-ce que je considère être la notion d'opportunité et de culot. Donc en fait, je ne vais pas coter les risques. Voilà, de façon générale, j'ai tendance à dire risque majeur. Niveau 4 pour un risque qui est non réversible et pour un impact collectif. Risque de niveau 3, c'est un risque non réversible, mais pareil, impact plutôt personnel et etc. etc. Je diminue dans mon échelle de risque. Là, c'est très personnel, donc je ne vais pas procéder par quantification, cotation, je dirais, du risque. Probabilité, occurrence, fréquence, etc. Donc on va faire simple, on va donner pour moi des exemples de risques associés au culot. Alors pour moi, un exemple de risque majeur, de risque associé au culot, moi je vais prendre, j'adore l'entrepreneuriat, donc je vais prendre un risque majeur lié à l'entrepreneuriat et lié au culot potentiellement d'un porteur de projet. Voilà, pour moi le culot, il présenterait un risque majeur si par exemple dans sa volonté d'entreprendre, cet entrepreneur, il veut assouvir ses propres intérêts personnels, faire croître hors cadre réglementaire sa boîte, quitte à prendre le risque de mettre ses clients ou le particulier dans une situation de risque, voire même de risque financier, on ne sait jamais. Donc ça oui, moi pour moi, c'est un risque majeur où le culot, en fait, il a de nombreuses incidences. Voilà, une sur le porteur de projet, mais avant tout, des risques majeurs, voire parfois irréversibles sur la communauté. Voilà, vous pouvez être amené, on ne sait jamais, avec un entrepreneur qui crée une plateforme, la plateforme, elle n'est pas réglementée ou alors, les fonds se font voler, vous pouvez tout perdre. Donc voilà ce que j'appellerais comme exemple un risque majeur de niveau 4. Après, je prendrais un risque majeur par exemple de niveau 3. Oh là là, j'avais dit que je ne donnais pas de cotation. C'est trop subjectif, c'est très difficile d'augmenter son objectivité par rapport à sa subjectivité. Inconsciemment, le subjectif revient au galop. Donc le culot, c'est pareil. En fait, il y a une connotation de subjectivité qui est très très importante. Allez voir mes cases sur les neurosciences cognitives. Alors, risque majeur niveau 3. Quel exemple je pourrais prendre ? Alors là, moi je prendrais un exemple où je dirais qu'il y a un dommage également potentiellement à la communauté et en plus de ça, c'est plus ou moins réversible. Dans l'exemple que je vais prendre, c'est un exemple qui affecte l'équilibre de la biodiversité de la faune et la flore. Pourquoi ? Parce que c'est un exemple que je constate assez souvent. On est tous fascinés par le milieu littoral et la richesse et la biodiversité du milieu littoral. Et on voit souvent des enfants s'amuser inconsciemment notamment ou des enfants un peu plus grands ou des adultes s'amuser à collecter des coraux, des coraux vivants. Et potentiellement même à les ramener à les ramener chez eux quand ils reviennent de vacances. Et en fait, là, je pense que là aussi, pour moi, ça présuppose une notion de culot ou je dirais même une notion de civisme. Pour moi, culot et civisme, parfois, la barrière, elle est très étroite. Parfois, je dirais que comme on manque de civisme, on est culotté. Voilà. Mais je dirais que justement, ou par le fait de ne pas savoir, mais ce que je voulais dire, c'est que dans cette action qui est à mon sens peut-être un petit peu culotté, le fait de prendre ces coraux pour essayer de les ramener chez soi, malgré le fait qu'on connaisse la réglementation. Pour moi, c'est un culot qui a une répercussion énorme. Pourquoi ? Parce que si tout le monde fait ça, malheureusement, nos coraux, ils vont disparaître et un jour, on n'aura plus la chance de les montrer à nos enfants et nos enfants ne pourront plus les montrer à leurs enfants, etc. Allez voir mes castes sur les coraux, voilà, et sur la biodiversité et la préservation de l'environnement. Allez, maintenant, dans mon... C'est très subjectif, mon sujet, mais bon, j'espère que chacun s'y retrouvera. Après, vous avez certainement d'autres exemples. Allez-y, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à nous faire part de vous, comment vous voyez les choses. culot et risque. Moi, je dirais qu'un risque majeur de niveau... Allez, de niveau 1, il n'y a rien de dramatique, mais voilà, vous êtes chez le boulanger, il est tard, vous rentrez du travail, il vous faut acheter du pain et là, vous voyez quoi en vitrine ? La dernière baguette. Et là, voilà, vous avez deux options possibles. Soit pour prendre votre baguette, eh bien, vous prenez la place handicapée, voilà, pour passer avant la personne qui va arriver et qui est en train d'essayer de se garer. Donc, vous prenez cette place handicapée et vous allez chercher votre baguette parce que pour vous, à votre sens, c'était la dernière et il vous la fallait absolument. Alors, je dirais que oui, indirectement, là, le culot, il va payer, mais il va payer pour votre satisfaction personnelle. Après, quel est le risque de, voilà, d'entacher la qualité de vie de personnes qui auraient peut-être plus mérité d'être à cette place handicapée ? Voilà, après, le culot, il se mesure, c'est hyper personnel, prends ma place, prends mon handicap et vis-le surtout, bref, voilà. Donc, le culot, moi, je crois qu'il y a aussi une notion autour de ça, je vous ai dit, autour du civisme et dans mes exemples, j'y reviens tout le temps et un peu souvent et c'est peut-être très subjectif. Donc, allez, maintenant, je vais quand même parler des opportunités. Moi, je dirais que l'opportunité majeure, l'exemple même de l'opportunité liée à votre culot et à votre prise de culot, à votre persévérance, à votre volonté, à votre pugnacité, à votre ténacité. Voilà, moi, je vous dis opportunité, top, 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 bravo, vous avez eu raison. Si vous êtes dans le cas de figure où vous entreprenez, que vous avez créé un projet et que ce projet, en fait, c'est un ensemble de solutions, produits, services ou autres qui est en fait favorable et bénéfique à toute la communauté. Donc, vous, vous retrouvez la gratification d'avoir accompli un travail et en plus de ça, vous répondez à des besoins et vous facilitez la vie des gens et en plus de ça, vous faites attention à leur sécurité, etc., etc., à leur satisfaction client. Donc là, moi, je dis, vous êtes culottés, mais franchement, vous avez eu bien raison de le faire parce que le bénéfice est collectif. Voilà. Après, je dirais une opportunité majeure de niveau 3 où le culot pourrait payer. Alors là, pareil, certains, c'est très subjectif, certains peuvent le considérer de culotter. Moi, je reviens sur la notion de droit civique et sur liberté, égalité, fraternité, sur notre possibilité au regard du droit de défendre et de nous défendre, nous, particuliers, consommateurs, salariés, familles, investisseurs, épargnants, emprunteurs, etc., etc. Donc, on a tous l'opportunité de défendre ses droits et des fois, le culot peut payer puisque souvent, en fait, dans une zone de risque qu'on ne maîtrise pas, par exemple, quand on ne connaît pas le droit, quand on ne connaît pas le code de la santé, le code, le CMF, le code monétaire et financier, quand on ne connaît pas le code du commerce, et bien voilà, des fois, il est très dur de savoir si oui ou non on peut aller et si on peut réaliser une option. Donc, il y a des fois, on y va un peu à l'aveugle et au culot. Donc, moi, je dirais que le culot, oui, ça peut payer, mais je dirais que le culot mesuré, par exemple, dans le cas de figure où vous souhaitez vous défendre, eh bien déjà, prenez le temps, grâce à Internet, d'identifier les écarts entre vos droits et les non-conformités dont vous faites, dont vous êtes sujet, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des non-conformités ? Identifiez-les, quantifiez-les et une fois que vous avez fait ça, vous avez construit, voilà, votre base de défense et les écarts au regard de la situation. Vous allez voir un avocat spécialisé en la matière et vous le sollicitez et si vous êtes très patient, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le culot peut effectivement finir par payer. je dirais culot, audace et curiosité dans ce cas de figure. Donc voilà pourquoi je pense que le culot peut, dans certains cas de figure, être une opportunité, mais des exemples, il y en a plein, 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 plein et je pourrais continuer à en donner, mais je n'aime pas trop en donner. Pourquoi ? Parce que ces exemples, ils reposent complètement sur ma subjectivité, donc dans le but d'harmoniser l'approche de ce sujet, pourquoi le culot peut finir par payer ? Et bien moi je vous invite tout simplement, voilà, à nous faire part de votre expérience, voilà, en pratique, quand est-ce que ça a payé et quand est-ce que ça n'a pas payé et si ça n'a pas payé, voilà, quel facteur a influencé ou quel contexte a influencé ou vous personnellement, comment vous avez participé à influencer puisque vous, indirectement, vous êtes un influenceur conscient ou inconscient. Voilà. Allez, maintenant je vais quand même conclure, voilà, qu'est-ce que j'appelle le culot ? Donc le culot, voilà, en définition, c'est le culot, avoir de l'audace, du toupet, donc c'est oser provoquer une action, oser potentiellement s'exposer au risque pour provoquer les opportunités d'une situation. Donc le culot, pour moi, en fait, c'est une sorte de dosage dynamique entre les amplitudes, les fréquences que l'on a, le besoin que l'on a, qu'on ressent émotionnellement, cognitivement, propre, qu'on a intérieurement, à l'intérieur de nous, pourquoi ? Pour assouvir tout simplement nos besoins. Voilà, l'être humain est quelqu'un qui vise toujours l'amélioration de son mieux-être et tout en fournissant le moins d'énergie, donc indirectement, on va dans ce sens. Après, parfois, le culot peut nécessiter de mettre en place beaucoup, beaucoup d'énergie. Voilà, donc aucune situation n'est retranscriptible, mais en tout cas, le culot, pour moi, en fait, risque opportunité, c'est un bon dosage. Donc en fonction des situations, je dirais que vous allez avoir le poids et la mesure, c'est-à-dire qu'en fonction des situations, vous allez avoir une forte amplitude de culot, vous allez avoir besoin d'avoir un culot. Pourquoi ? Parce qu'il y a un récepteur et un émetteur. si vous êtes l'émetteur du culot, c'est qu'en face, vous vous adaptez à un récepteur et en fonction du récepteur auquel vous vous adaptez, l'intensité et l'amplitude du culot que vous allez utiliser n'est pas le même. En fonction potentiellement de la personnalité du récepteur que vous avez en face, vous allez être obligé d'utiliser le culot avec plus ou moins de nombreuses fréquences. Donc voilà, voilà pourquoi le culot, en quelque sorte, pour moi, c'est un art et une science difficile à contrôler et à gérer parce qu'il faut la saupoudrer tantôt rétro-contrôle positif, tantôt rétro-contrôle négatif. Allez voir mes cas sur l'équilibre homéostasique. Donc je dirais que le propre de l'homme, ça revient quand même à assouvir ses propres besoins, risques ou opportunités à chacun sa propre analyse. Mais de façon générale, en fait, dans le culot, tout est notion de poids et de mesure. Vous êtes, nous sommes les seuls à pouvoir préjuger en fait, de l'influence même de notre culot. Voilà. Je dirais même indirectement, le culot, il repose sur quoi ? Il repose sur notre personnalité, sur notre façon de comprendre, notre façon de voir, notre façon d'intégrer les choses, etc. etc. Donc en fait, l'impact du culot, il sera complètement différent d'une personne à l'autre. Voilà. Vous, vous allez regarder le culot, vous allez le catégoriser d'une certaine manière et la personne qui fait preuve de culot, par exemple, ne va pas se voir de la même manière et de la même intensité que vous, vous allez la voir. Donc là, on a vraiment une notion de déformation subjective de ce qu'on appelle l'adjectif qualificatif ou pas culot. Donc je dirais que pour harmoniser le culot, il convient d'agrandir son cercle de référence, son milieu d'environnement, d'observer nos étalons de référence, regarder un peu ce qui se fait autour de nous, ce qu'on considère être en valeur max et minimum et après, trouver ce qui correspond à nos seuils. Le culot aussi, il repose sur une notion qui est fondamentale et à mon sens qui est innée. Il correspond sur notre base génétique. On a un prédéterminisme génétique en fait, qui va construire nos émotions. Voilà. Est-ce qu'on sera fréquemment culotté ou est-ce qu'au contraire, le culot nous indispose ? Ça, c'est la notion de personnalité. Et puis, je dirais qu'en plus de cette base génétique qui fait que oui ou non, on est prédisposé à être culotté, on rajoute des bases et des fondations, des couches, je dirais, sur notre pyramide parce que le culot aussi, ça, ça prend. Voilà. Donc, c'est le culot qu'on va dire acquis et ça, vous allez l'apprendre au travers votre situation de vie, votre éducation familiale mais également votre éducation institutionnelle et beaucoup au niveau de la zone dans laquelle vous allez progresser puisqu'on s'aperçoit si vous avez déjà vécu en ville puis en campagne que souvent, on s'aperçoit que le culot ne va pas être du tout la même. Si vous regardez, par exemple, des ados évolués en ville, oui, vous allez pouvoir dire qu'en règle générale, ils sont très culottés. Alors là, j'ai envie de dire culottés ou malins. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils ont évolué dans un contexte sociétal qui fait que, voilà, s'ils ont voulu perdurer et améliorer leur mieux-être, ils ont dû faire preuve de culot. Voilà. Ils ont dû faire preuve de culot. Et bien, dans les milieux ruraux, voilà, c'est pareil. Les difficultés ne sont pas les mêmes mais pour autant, l'émergence du culot est nécessaire également parce que vivre dans les villes ou vivre dans les campagnes, aujourd'hui, avec l'explosion de la démographie, on comprend que parfois, il va falloir plus s'exprimer, il va falloir peut-être plus s'imposer, voilà, pour se protéger peut-être soi-même ou alors pour avoir tout simplement l'opportunité de provoquer quelques situations qui nous soient favorables. Donc, je ne sais pas si vous m'avez compris mais j'ai envie de dire que voilà, il faut se référer aux autres pour savoir harmoniser la notion de culot, rétablir son point d'équilibre. Parfois, oui, des sorties de points d'équilibre du culot peuvent être intéressantes. Air hyperculotté ou hypoculotté, je dirais, ça peut s'avérer efficace. c'est à vous d'adapter, de saupoudrer en fonction de la situation. Donc, le culot peut ou pas payer, à mon sens, tout est une notion de dosage fin et précis de la situation, du contexte, de l'environnement, de l'attitude, de votre attitude, de l'attitude également, du récepteur, de votre comportement, de vos expressions, de votre personnalité, etc. etc. Je pense que, en fait, ce qu'il faudra retenir et notamment, on le voit souvent avec des gens qui font beaucoup de formations et qui vendent des formations parce que, voilà, ils vous expliquent que par leur culot, ils sont devenus millionnaires. J'ai envie de dire juste quelque chose en termes de gestion du risque personnel. Attention, n'engagez jamais vos finances, surtout si votre argent est durement gagné. Pourquoi ? Parce que regardez par vous-même et constatez par vous-même, moi, j'ai l'impression que le succès d'un culot, bien souvent, il n'est pas retransposable, il n'est pas reproductible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une notion d'imprévisibilité qui est énorme si on considère l'influence de la sommation de tous les facteurs d'influence. Ils sont multiples et infinis et je pense que c'est en ce sens qu'on ne peut jamais anticiper la réussite ou l'échec d'une situation. En fait, c'est très difficile. On peut essayer d'imaginer la profondeur d'analyse de risque, on peut essayer de penser tous les influenceurs, tous les catalyseurs, tous les inhibiteurs. On peut essayer d'agrandir l'environnement pour être sûr de ne rien avoir oublié. Mais en définitive, on est humain, on est limité, on est influencé et il y a énormément de choses, même avec un bon saupoudrage culot, le culot peut conduire soit à des risques, soit à des opportunités. donc moi je dirais à chacun ses préconisations mais de manière générale, ce n'est pas le culot qui paye. Je crois que c'est juste l'impulsion des leviers, le fait d'être proactif et le fait de déclencher la survenue d'une action. Voilà. Et avant ça, on réfléchit aux conséquences d'une action. Donc voilà, de manière globale, comment je vois le culot mais je vous invite, vous surtout, à nous faire part de vos réflexions et à nous dire comment vous, vous auriez approché le sujet. Et voilà, je ne parle pas trop fort parce que, voilà, je ne suis pas dans un lieu où je peux parler très fort et je m'en excuse mais j'avais envie de traiter ce sujet car je le trouvais super. Donc n'ayez pas vive le culot mais mesurez votre culot parce que moi je trouve que le culot, il peut avoir un impact sur la notion de respect des autres tout simplement. On vit dans une société, c'est collectif, c'est collaboratif, c'est participatif et avant de trop penser à soi, on pense aussi à l'impact sur les autres. Voilà, et puis si on peut penser à soi, aux autres, à notre famille, à nos enfants et à tout ce qui nous entoure et tout ce qu'on aime, moi je dis, il n'y a pas... Et si votre culot, il paye pour la planète ? Alors là, moi je dis, c'est opportunité version licorne. Allez-y ! Voilà, s'il n'y a que des opportunités collectives pour toute la planète, pour tout le monde, pour l'environnement, moi je dis, allez-y ! Je trouve ça, il n'y a pas cool. Allez, à bientôt et bonne analyse et bonne gestion des risques. Voilà ! Et vive le culot, mais mesurez-le ! Prenez un verre mesureur si vous en avez besoin ou la balance pour le mesurer et le peser. Voilà, trouvez le milligramme près et le... voilà, les virgules qu'il faudra, la précision qu'il vous faudra pour que votre culot il soit capable, en fait, de déclencher les opportunités plus que les risques. Allez, je vous dis à bientôt et bonne investigation dans les opportunités autour de votre culot. Le meilleur ! C'est un verre ! ! Sous-titrage ST' 501